Pour quelle année et de quelle semestre tu as résisté dans l'échange universitaire ? Combien de temps es-tu partie ? Combien de temps je suis partie ? Je suis partie 6 mois. On est en premier semestre du M2. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de partir en université, plutôt qu'un stage par exemple, et pourquoi cet établissement ? Alors en fait j'ai aussi fait un stage de 6 mois à l'étranger, pendant ma césure. Mais j'ai fait un stage en Allemagne. Et moi je voulais partir en Amérique du Sud pour apprendre l'espagnol. Parce qu'en fait c'était mon projet LV3, mon pro-axe langue. J'ai fait apprendre l'espagnol en LV3 en e-learning. Et une fois par semaine j'allais voir la prof d'Arrara. Et après je me suis dit que mon premier apprend en espagnol, le mieux c'était d'aller en Amérique du Sud. Donc j'ai postulé dans plusieurs pays. J'ai postulé Argentine, Chili, Pérou et quoi d'autre ? Et Mexique. Et j'ai été prise pour le Pérou. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir été prise pour le Pérou et non pas pour le Chili. Parce que je n'ai plus allé au Chili la semaine dernière en fait pour un cadre de vacances. Et c'est très cher. Et je crois que je n'aurais pas pu faire autant de choses que j'ai faites en Pérou au Chili. Quelles sont les conditions requises pour intégrer l'établissement ? TOEFL, TOEFL, niveau scolaire ? Est-ce qu'il faut parler l'espagnol au préalable ? Non, alors il y en a qui sont arrivés dans mon université qui ne parlaient pas du tout espagnol. Des allemands par exemple. Et en fait au début, avant les cours, pendant deux semaines, l'université de Lima propose deux semaines de cours intensifs d'espagnol. Et du coup, on peut prendre ces cours. Moi je les ai pris aussi parce que j'avais un niveau de débutant. Après il y a deux groupes de niveau, groupe d'espagnol vraiment débutant et groupe intermédiaire. Et ces cours c'est vraiment très utile, enfin je les recommande. Et ces cours on peut aussi les faire à Cusco. Si on arrive le 15 juillet, les cours à l'université commencent le 15 août. Enfin pour ce qui est du premier semestre. Et j'ai un copain à moi qui a fait les cours un mois avant à Cusco. Donc c'est bien, le matin il y a cours et l'après-midi c'est libre. Donc il peut visiter la ville et la compagnie. Est-ce qu'il y a un TOEFL requis ? J'ai passé le TOEFL, non pardon, je n'ai pas passé le TOEFL, j'ai passé que le TOEIC. Et non, ils ne demandent pas de niveau de langue parce que tous les cours sont en espagnol en fait. Est-ce que tu peux nous dire qu'il y a des documents administratifs nécessaires pour intégrer l'école ? Ou un visa étudiant ? Oui, visa étudiant. Mais ça en fait l'université de la Pacifico me l'a fait une fois que je suis arrivée à Lima. En fait avant, quand j'étais encore en France, j'ai dû aller à l'ambassade à Paris pour demander un visa de touriste prolongé. Quelque chose du genre, dans 90 jours. Et après, une fois arrivée à Lima, le premier mois où j'étais à Lima, tous les Français en ont laissé notre passeport à la responsable des étudiants internationaux. Et elle nous a fait un visa étudiant. Et moi, mon visa, il est valable jusqu'à ce que je reprenne l'avent, donc dans 15 jours. Mais c'était un visa de 6 mois. C'est facile et c'est gratuit, je n'ai rien eu à payer surtout. Alors que je sais qu'il y en a qui ont, par exemple, d'autres étudiants d'Euromètre qui sont au Chili, qui ont dû payer par exemple 80 euros pour leur visa. Moi, je n'ai rien eu à payer du tout avec ma fac. On va passer à l'environnement scolaire. Est-ce que tu peux vous dire qu'il y avait un large choix de cours ? Oui, il y en avait environ 100 à 130, je dirais. Il y en avait beaucoup. Et par contre, on n'avait que les cours du pré-grado, c'est-à-dire des étudiants bachelors. Même que moi, je fais un master à Marseille, j'étais avec des étudiants pré-grado. Ça, c'est vrai que c'était, je ne sais pas si c'est une question du questionnaire, mais je vais déjà en parler. C'était un petit peu perturbant d'être en cours avec des élèves de 17 ans ou 18 ans. Parce qu'à Lima, en Pérou, les étudiants commencent la fac à 16 ans. Et ils vont en fac de 16 ans à 21 ans. Donc, c'est 5 ans, mais finalement, à la fin, ils n'ont qu'un bachelors. Quand ils sont de 16 à 18 ans, c'est comme s'ils étaient au lycée et finissent le programme du lycée. Et comme on était avec les étudiants du pré-grado, donc on a été avec les étudiants d'entre 16 ans et 20 ans. Les plus vieux qui étaient avec moi, ils avaient 20 ans. Mais souvent, il y en a qui avaient 17 ou 18 ans. Donc ça, c'est un peu bizarre. Tous les étudiants européens, on avait 22, 23 ans. Et même les Français, je dirais qu'on était les plus vieux de tous les étudiants internationaux par rapport aux Allemands, aux Américains. Les Français n'étaient souvent les plus vieux. Et du coup, ça, c'est un des inconvénients. C'est que mes copains péruviens, ce n'est pas les copains de la fac. Parce que ça me faisait bizarre d'être un copain avec des gens de 17 ans ou 18 ans. Est-ce que tu peux nous dire que le niveau des cours était élevé ? Est-ce que le niveau des cours était élevé ? Est-ce que le fait d'avoir les cours en espagnol n'était pas trop dur ? Le début des cours en espagnol était un peu dur pour la compréhension. On va dire qu'il y a trois semaines que je trouvais un peu dures. Et après, ça va. Le niveau des cours n'est pas spécialement difficile. Mais par contre, il y a du travail personnel. En fait, il y a souvent énormément de cours où tu as des contrôles de lecture. Et ça, c'est le système sud-américain par excellence. Ce n'est pas qu'au Pérou. Je sais que dans d'autres pays, c'est aussi comme ça. On a des textes à lire chez nous. Et après, il y a des questions de lecture, mais des questions bêtes. En clair, dire quels sont les trois points évoqués par l'auteur. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas difficile, mais il faut bien lire les textes chez soi avant. Et lire les textes, ça prend du temps. En moyenne, est-ce que tu peux nous dire combien d'heures de cours tu avais par semaine ? Moi, j'avais 14 heures. D'accord. Est-ce qu'il y avait une différence de niveau par rapport à quelle ? Différence de niveau ? Oui, je pense. J'ai trouvé ça en globalité plus facile quand même dans l'ensemble. Même si on a l'inconvénient de nous que c'est les courses en espagnol. Donc, des fois, il nous faut plus de temps pour comprendre un truc. Mais j'ai pas eu dans mes cours, j'ai pas eu de gros projets à faire comme à Kedge où on a des gros travaux de groupe à rendre. Des gros travaux de groupe, pardon. Non, il n'y avait pas de choses comme ça. Le niveau des courses, j'ai trouvé un peu plus facile quand même qu'en France. Est-ce que les profs étaient facilement accessibles ? Oui, oui, oui. Et ça, on va dire, c'est l'avantage d'être un étudiant étranger. Plusieurs fois, il y a des profs qui me demandent à la fin. Moi, par exemple, à la fin du cours, j'avais rien compris d'un cours parce que la prof, elle n'avait rien écrit au tableau. C'était au début de mon séjour. Et d'habitude, les profs, ils écrivent pas mal au tableau. Mais là, son crayon était en panne. Moi, je n'ai plus, donc elle n'avait rien écrit au tableau. J'avais rien compris du cours parce que le cours était beaucoup par dialogue avec la classe. C'était un peu un débat. Et du coup, à la fin, je suis allée la voir. À la prof, elle m'a dit que je n'avais rien compris. Et elle m'a dit qu'elle allait me passer ses notes, que la prochaine fois, elle écrivait tout au tableau. Enfin, ils font l'effort avec les étudiants étrangers. Plusieurs fois pendant le cours, ils nous demandent si on comprenne. Donc ça, c'était bien. Dans chaque cours, à peu près, il y a, en moyenne, il y a deux étudiants d'intercambio, d'étrangers. Il y a certains cours, il y en a un peu plus, mais c'est des cours rares, on va dire. On va passer à l'environnement étudiant. Est-ce qu'au cours du séjour, tu as ressenti le mal du pays ? Et si oui, est-ce que ça s'est atténué ? Je n'ai pas ressenti le mal du pays à la fac. On va dire que je n'ai jamais eu un gros coup de blouse, que la France me manquait énormément. Mais des fois, il y avait des trucs au Pérou qui me surprenaient beaucoup, sur, je ne sais pas, le transport, l'organisation. On ne va pas dire que c'est du mal du pays, mais c'est des choses qui me font prendre conscience que la France, pour certains points, est bien mieux organisée que... Pardon ? Ah si, j'ai eu un peu le mal du pays pour le fromage, et limite, c'est là. C'est juste ça, c'est l'alimentation des produits français, par exemple, c'est de dire, on va les trouver à prix normal. Mais je n'avais pas envie de payer ici mon kilo de fromage 30 euros. C'est juste ça, que certains produits français alimentaires me manquent. Jamais j'ai eu un gros coup de blouse, j'appelais ma famille et je disais, je vais rentrer en France, non jamais. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est passé ton arrivée ? Ça a été très rapide, parce qu'en fait, on m'avait dit, l'université du Pacífico, au début, plutôt mars, pardon, le romain m'avait dit, il faut être à Lima le 2 août 1, pour le début de formalité administrative et compagnie. Et donc moi, j'ai pris mon billet d'avion le 31 juillet, enfin, départ le 30 juillet. Et genre 15 jours après, un mois après avoir acheté le billet d'avion, j'ai reçu le programme des cours de langue, et le cours de langue commençait le 31 juillet. Et donc je suis arrivée à Lima le 30 juillet à 23 heures, et le 31 juillet à 9 heures, j'avais le premier cours d'espagnol. Donc en fait, l'arrivée, elle a été super rapide. Je n'ai pas eu le temps, je suis arrivée dans ma colloque, j'ai dormi le lendemain matin, j'étais à la fac, et je rencontrais les autres étudiants européens. Donc on va dire que tout est venu super vite. Est-ce qu'il y a une prise en charge à l'aéroport, ou des choses comme ça ? Alors, le transfert à l'aéroport, à l'aéroport, en fait, déjà ma propriétaire, j'avais trouvé mon appartement avant d'arriver à Lima. Ma propriétaire m'avait proposé de me réserver un taxi. Donc du coup, à l'aéroport, il y avait un taxi qui m'attendait avec mon nom sur une pancarte. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y avait une fille de Belgique qui était dans l'échange, qui était dans le même avion entre Miami et Lima, avec moi. En fait, avant qu'on parte à Lima, on avait déjà créé un groupe sur Facebook « Étudiant à Lima » l'automne 2013. Et du coup, tout le monde se disait quand est-ce qu'il arrivait à Lima. Et j'avais demandé s'il y a quelqu'un qui est dans l'avion entre Miami et Lima. Il y avait cette fille. Donc du coup, on était ensemble dans l'avion. On a pris le taxi ensemble aussi. Du coup, ça a été un peu rassurant parce que de ne pas prendre de taxi tout seul à 23h à Lima, quand il t'arrive et tu ne parles pas espagnol. Et en fait, là, je suis fille, une copine française à côté de moi. Et elle me dit « Si tu peux donner ce conseil aux Euromédiens qui arrivent, il faut prendre les green taxis. Si tu n'as pas de taxi réservé, dans l'aéroport, tu as des compagnies de taxi. Mais les green taxis sont les plus fiables. » Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe l'intégration en école ? L'intégration en école. Alors, la première semaine, en fait, donc ceux qui ne prenaient pas les cours de langue, ils devaient bien être là à partir de début août aussi parce qu'en fait, l'après-midi, on pouvait avoir des activités ou des réunions avec tous les étudiants étrangers. Et Sheila, la responsable des étudiants étrangers, nous donnait des infos sur la vie à l'IMA, la vie à l'école. On avait des activités de temps en temps ludiques. Aussi, avec les cours de langue, on a fait une fois un cours de sata et un cours de musique. On ne sait pas si tu viens. Et au niveau d'administration, c'est à peu près tout. Mais après, il y a aussi des associations étudiantes du genre le BDE. Il y a un BDE aussi à l'Université des Pacificos qui organisait des sorties, des jeux, on va dire plutôt le soir et basé sur l'alcool, comme un BDE en France. Au niveau des cours, quand tu n'es pas avec des étudiants internationaux en cours, c'est dur de les rencontrer dans l'Université. La plupart des étudiants internationaux que je connaissais, c'était ceux qui étaient avec moi en cours ou qui avaient fait le cours en espagnol avec moi. Après, ici, tu les rencontres un petit peu en soirée mais en dehors de l'école. Dans l'école, c'est dur de se rencontrer de nouvelles personnes ou à la bibliothèque un peu. Voilà.